Le centre spatial guanais effectue ses propres prévisions météorologiques, des prévisions qui sont destinées à sécuriser les activités spatiales. Clotilde Serafin et Éric Boutin ont assisté au lâcher du ballon, une des principales opérations réalisées au centre. C'est un rituel. Dans le fond, la porte rouge qui s'ouvre, c'est le feu vert pour le lâcher. Envoyer quotidiennement ce ballon équipé d'une sonde, c'est ce qui permet aux météorologistes du CNES, au CSG, à Kourou, de mesurer la force des vents en altitude. On envoie ce radiosondage avant la chronologie et on a un objectif, c'est qu'il atteigne à peu près 30 km d'altitude. Nous allons fournir après les données de vent au service sauvegarde pour qu'il puisse analyser ça, donc on espère qu'il va atteindre 30 km d'altitude. Ça permet au service sauvegarde de faire une bonne évaluation des tâches d'impact si par malheur le lanceur devait exploser. Donc il leur faut vraiment 30 km de profil de vent pour pouvoir bien assurer leur mission de sécurité des personnes et des biens. Et c'est ici, dans la salle d'exploitation radiosondage, que sont recueillies les informations fournies par l'ensemble ballon-sonde. Et nous voyons en temps réel les données qui sont mesurées par la sonde météo. Donc ici, nous avons une représentation graphique de la trajectoire du radiosondage. Donc le ballon est dirigé vers l'ouest, donc nous avons des vents d'est qui poussent le ballon. En temps réel, on peut voir l'altitude du ballon. Donc là, en ce moment, il y a 5000 m d'altitude. Nous avons des températures déjà négatives, moins un degré, une humidité de 80% et des vitesses du vent à peu près de 15 mètres par seconde. Ce radiosondage, une activité quotidienne qui participe de la mission de ceux qui se présentent comme les anges gardiens météorologiques du Centre Spatial Guyanais et de ses environs. La météo étant un paramètre majeur pour le CSG. C'est dans cette autre salle, le cœur de la station météo, qu'ils officient. Le CSG, ce n'est pas que du lancement, c'est des opérations de tous les jours. Donc il y a des opérations de transfert de satellites, des opérations de manipulation de produits chimiques. Et dans ce cas-là, on est activé aussi. On donne une autorisation à ces opérations pour assurer la sécurité des biens des personnes. Le centre dispose en outre d'une précieuse banque de données utile à la communauté scientifique. Et les images du radar météorologique sont transmises aux prévisionnistes de Météo France qui vont ainsi pouvoir affiner leurs prévisions à destination du grand public.